bonjour tout le monde ici c'est Justin bienvenue dans cette toute autre vidéo et dans cette vidéo je vais vous donner mes meilleurs conseils pour constituer une équipe pour lancer votre business il y en a que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs quand ils veulent se lancer un business ils veulent créer une activité génératrice de revenus ils se mettent ensemble par affinités c'est mon ami on a fréquenté ensemble c'est mon cousin c'est mon neveu ainsi de suite ce sont des grosses erreurs alors moi une des réactions que j'ai apprise de mes mentors et manager j'étais avec lui même la semaine dernière pour discuter un peu de business il m'a donné quelques conseils que je vais les transmettre dans cette vidéo avec vous mais avant d'aller plus loin je vais me présenter naturellement pour ceux qui viennent de me découvrir mon nom c'est Justin je suis architecte à la base mais j'ai plusieurs business également donc appelez bon entrepreneur également si vous le voulez pour ceux qui m'appellent coach je suis pas coach je suis architecte tout simplement mais sauf que j'aime également business j'aime parler business j'aime parler d'argent voilà donc si vous venez de me découvrir dans cette vidéo les vidéos comme celle ci il existe déjà plus d'une centaine sur notre chaîne donc abonnez vous pour rejoindre déjà les milliers de personnes abonnées à notre chaîne et également partager cette vidéo nous avons écrit en même temps un livre qui s'appelle les 33 idées de business pour lancer votre business donc allez-y télécharger le livre ça se trouve dans la barre de description vous allez voir la plupart des idées contenues dans ce livre ce sont des business que personnellement j'ai lancé moi-même et mon équipe également en a lancé quelques unes de ses idées donc prenez juste le livre vous allez voir il ya des idées prenez une idée il ya un plan d'action choisissez les idées qui vous plaît suivez le plan d'action et vous également vous allez construire votre business tout simplement alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est très très important parce que c'est une des erreurs que moi j'ai fait au départ en 2016 lorsque j'ai lancé le magazine btp pour ceux qui comprennent un peu qui qui me connaissent j'avais lancé en 2016 le magazine btp d'afrique était déjà disponible en 14 pays et l'heure que j'avais fait en fait je me suis associé avec des personnes plus ou moins juste par affinité c'était des amis de classe on avait presque nous sommes presque tous les mêmes personnes c'était comme on prenait juste un trois fois des personnes qui avaient les mêmes compétences que moi donc un autre étudiant en architecture un autre étudiant encore en architecture donc voyez elle dit que c'était juste un somme qui s'est dupliqué trois fois pour lancer le business alors que si vous voulez créer des partenariats les partenariats en business doivent être stratégiques le profil lui devait être des profils différents c'est moi juste je suis j'ai tel profil mon associé mon partenaire la personne que je dois choisir pour lancer un business ne doit pas être une personne qui a les mêmes aptitudes les mêmes compétences le même profil que moi sinon ça n'aura pas de valeur ajoutée en gros ce que je vous disais à l'introduction quand j'ai rencontré de même temps la semaine dernière il m'a dit que juste est il ya trois profils quand tu veux des partenaires quand tu veux des associés rends toi compte tout ce qu'il ya trois profils le premier profil c'est ce qu'on appelle le profil productif c'est à dire que dans le groupe vous devez avoir quelqu'un qui travaille trop vous devez avoir quelqu'un qui travaille beaucoup c'est un profil je parle même pas d'un diplôme je dis pas que l'autre il doit avoir tel diplôme un profil c'est à dire que le profil productif c'est quelqu'un qui qui est là mais qui accomplit beaucoup de tâches lui s'en fout du restant mais lui dans le métier travaille beaucoup un exemple si vous voulez vous lancer dans le jardinage il faut que dans votre entreprise de jardinage que vous voulez lancer c'est à dire que les personnes dans ce profil vous devez avoir un jardinier quoi un gars qui aime le jardinage un gars productif un gars qui va être là qui travaille dur dans le jardinage si vous voulez par exemple vous lancer dans poulailler il faut que vous trouvez quelqu'un qui maîtrise les poulets il dit que lui sa passion se fait du poulets il dit que vous devez avoir un profil productif quelqu'un dont le travail en tout cas le coeur de métier la personne elle est là elle fait le travail par exemple vous voulez vous lancer dans une entreprise de btp une entreprise de construction vous devez avoir un ingénieur qui est passionné du btp il dit que ce profil là c'est très très important ça dit que dans votre domaine vous devez avoir un profil productif le deuxième profil vous devez que dans un groupe vous devez avoir ou bien dans votre équipe vous devez avoir c'est le profil leader c'est à dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas il n'est pas forcément obligé de connaître le métier elle dit que dans le cas du jardinage même s'il n'est pas jardiné c'est pas grave même si dans le cas du btp ici même s'il n'est pas un ingénieur c'est pas grave dans le cadre de poulailler si vous voulez lancer un poulailler s'il n'est même pas agriculteur c'est pas grave mais c'est quelqu'un qui est leader c'est à dire quoi c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions c'est quelqu'un qui a une vision il dit que lui dans le domaine de btp ce n'est pas son problème mais c'est un gars qui s'il est dans votre équipe il peut amener l'équipe plus loin il peut avoir une vision plus grande que les autres vous devez avoir quelqu'un comme ça dans votre entreprise alors mon mentor que je suis en train de vous dire lui il a une école de formation en management alors que lui en fait il est docteur en pharmacie c'est-à-dire que ce qu'il a fait n'a rien à voir mais quand il veut lancer il allait chercher un manager c'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise l'administration en fait quelqu'un qui a un problème avec le moteur il peut aller régler ça quelqu'un quand il ya un problème chez les avocats il connaît deux ou trois avocats dans sa liste c'est un gars qui a des réseaux qui est leader qui sait manager les équipes donc c'est très important pour que vous ayez déjà ces deux profits dans votre équipe il faut pas que vous faites l'erreur que moi j'ai fait là moi j'étais architecte je connaissais rien dans l'administration je suis allé prendre un autre également qui est architecte qui connaît rien dans l'administration qui connaît rien dans le marketing rien dans la communication nous nous sommes regroupés vraiment comme des gens hyper techniques dans notre domaine nous on maîtrise seulement le domaine d'architecture on ne connaît rien d'autre et on s'est tous réunis comme ça premier problème elle dit que comme on était tous techniques personne n'avait un profil leader entre nous elle dit que personne ne connaissait même un autre domaine dans ça premier problème qu'on avait une déclaration fiscale elle dit que des trucs très simples basique même quoi elle dit qu'aujourd'hui avec le recul je vois que ce sont des grosses erreurs que j'avais fait mais je veux pas que vous faites ça donc aujourd'hui si vous voulez vous lancer dans un domaine et que vous vous êtes un profil productif chercher à vous associer avec un profil leader ou bien profil manager c'est important pour que vous comprenez juste j'ai commis cette erreur je veux pas que vous commettez donc si vous voulez vous lancer à seul je vais vous dire après ce que vous pouvez faire ou bien vous devez faire c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez vous former en différents domaines parce c'est ce que j'ai fait par la suite mais je vais vous détailler ça juste un peu après mais bien avant ça je vais vous expliquer notre profil le troisième profil le troisième profil c'est ce qu'on appelle le profil affiliation alors vous vous doutez bien dans une équipe c'est pas tout le monde qui va diriger donc vous avez compris le profil leader c'est ça va être lui le directeur général de la société ou bien en tout cas c'est lui qui comprend ça le profil producteur ou bien le profil productif c'est celui qui travaille mais un troisième profil qu'on appelle le profil affiliation ces profils en fait c'est une personne qui aime travailler avec les autres qui aiment être dominé bon pas dominé c'est pas ça le terme mais qui aime être dirigé tout simplement parce que ce que vous devez comprendre il ya des dirigeants il ya des gens en fait si vous vous retrouvez dans un groupe ou bien où tout le monde veut être dirigeant c'est-à-dire que personne ne veut que son ami le dirige quand vous êtes comme ça c'est ça ça a été quelque part également l'une des erreurs que moi j'ai observé quand mon mentor m'a expliqué j'avais compris exactement c'est ce que je devais pas faire c'est ça que je l'ai fait elle dit que nous tous quand on était même chez le notaire pour sier tout le monde voulait être le gérard de la société tout le monde veut être le dirigeant de la société non ça ne marche pas comme ça vous devez avoir des profils des personnes qui acceptent que non 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 c'est pas grave même si en fait un homme là ils sont même pas intéressés par être le directeur général de la société eux ils n'ont pas un profil leader ils n'ont pas un profil producteur mais ils sont prêts à aider les autres ce sont des personnes comme ça c'est ces hommes là qu'on appelle les hommes de l'ombre c'est à dire qu'eux ils sont là ils travaillent dans le calme et ils aiment même travailler dans l'ombre ils veulent même pas être affichés un peu partout mais ce sont ces personnes là qui ont même le rôle le plus important parce que ce que vous devez comprendre c'est que le monde veut diriger personne ne veut accepter de rester derrière pour travailler dans l'ombre quand vous vous mettez dans un groupe comme ça où tout le monde veut être devant je veux être directeur général je veux être directeur général non c'est moi qui va être le directeur général finalement on se retrouve à avoir deux associés ou bien vous êtes trois associés mais les trois veulent tous être des gérants de la société et ça ça a été une grosse erreur que moi j'ai fait au départ et que je vous dis pour que vous ne faites pas également ces erreurs là donc avoir un profil affiliation c'est dire qu'un gars qui est là qui accepte le travail pour les autres même s'il est dans le groupe et qu'il est associé de la société il ne se revendique pas être le directeur non lui c'est un homme de l'ombre comme je vous dis mais un bosseur il bosse mais il est dans l'ombre il accepte que vous dirigez la société c'est pas grave ou bien que vous soyez devant que ça soit une association que vous créez ainsi de suite lui va occuper un poste qui apparemment le poste les gens ne veulent pas trop mais lui il peut accepter d'occuper ses postes mais c'est quelqu'un qui va travailler dur à l'ombre et là il faut avoir des gens comme ça donc il dit que si vous voulez constituer une équipe il faut que dans l'équipe vous et vous avez ces trois profils là il faut pas que vous vous ayez un profil où vous êtes trois personnes des mêmes profils c'est à dire que vous êtes tous des hommes qui ne voulez pas vous afficher c'est à dire que vous êtes tous vous avez tous un profil affiliation personne ne veut s'afficher personne ne veut montrer sa tête personne ne veut prendre des décisions tout le monde a peur de décider non il faut un qui a la la mia quoi elle dit que le gars quand les décisions sont dures nul peut prendre ce genre de décisions profil leader dans le groupe un gars qui maîtrise le domaine quel que soit le domaine que vous voulez vous lancer il faut un gars du domaine vous n'êtes pas journaliste et vous voulez vous lancer dans un truc de journalisme il fallait chercher un journaliste un profil producteur un gars qui est du domaine voilà les amis je pense que la vidéo n'a pas été trop long donc comme je suis en train de vous dire ce sont les trois types de profils que si vous voulez créer un groupe ou bien bon il ya une différence entre équipe et groupant une équipe c'est une équipe et groupe c'est juste le rassemblement des personnes quand les amis ensemble qui ne se comprennent peut-être même pas mais une équipe c'est vraiment une équipe donc pour une équipe il faut absolument ces trois profils là dans l'équipe alors je vous invite également à me dire dans la barre de commentaires ce que vous pensez de cette vidéo dans les jours à venir vous allez voir des choses que nous sommes en train de monter ici à dakar nous sommes en train d'ouvrir vous allez voir bientôt dans les jours à venir le centre vivre et réussir en afrique on est en train de créer on est en train de mettre sur pied le centre vivre et réussir en afrique on va former des entrepreneurs pratiques et dit que comment prendre une idée passer à l'action ça va être un accompagnement ultra pratique des entrepreneurs et également des investisseurs de la diaspora ou un peu partout vous aurez de nouvelles dans les jours qui suivent mais d'ici là déjà partagé dans le maximum de groupes cette vidéo et en même temps je vous invite à liker pour nous encourager mon équipe et moi à continuer à faire des vidéos de qualité pour vous encourager vous motiver vous également à réussir dans vos activités business quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne vivre et réussir en afrique au revoir et ciao ciao